Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste diététicienne. Sandra, bonjour. Bonjour. L'Union Européenne, ai-je appris, autorise plus de 350 conservateurs antioxydants, émulsifiants, colorants, édulcorants, etc. Et malgré tout, quelques-unes de ces substances ne sont pas totalement inoffensives, même si elles sont autorisées, il y en a environ 90. Et donc, dans le doute, on va grâce à vous prendre le temps de lire les étiquettes et de traquer les additifs suspects. C'est en plus une bonne façon de donner envie aux enfants de lire et d'utiliser ce qu'ils apprennent, de lire l'étiquette. Et vous avez fait un top 3 des additifs dont il faut se méfier, à la fois pour nous, mais également pour nos enfants. Peut-être, avant toute chose, un additif, ça sert à quoi ? Oui, un additif, c'est une substance qu'on va ajouter, que l'industriel va ajouter souvent dans tout ce qui est aliment industriel pour améliorer la texture, la saveur, l'apparence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il en met un peu partout, l'industriel, parce que ça rend le produit un peu plus appétissant. Alors déjà, il faut préciser que certains additifs, heureusement, sont naturels et inoffensifs, bien que naturels ne veulent pas forcément dire non toxiques. Les champignons sont naturels. La saiguë, c'est naturel. Voilà, donc il faut faire quand même attention. Et rares sont quand même les produits industriels qui n'en contiennent pas actuellement. On les reconnaît, ces fameux additifs, voilà, comme vous le faites. La lettre E, ce qui est d'un chiffre. Écoutez-moi bien, on estime qu'un enfant consommerait désormais jusqu'à 100 par jour. D'accord. Jusqu'à 100, c'est énorme quand même. Vous avez notre attention, comme on dit. Quels sont donc les 3 sur ces 100 dont il faut se méfier le plus ? On va commencer avec E211. E211, de son joli petit nom, le benzoate de sodium. Ça, c'est déjà moins bon. Ça donne moins envie, tout de suite. Bon, sodium, c'est le sel, mais benzoate... Oui, bon, tout ça, là, c'est un conservateur, en fait, qui est autorisé, principalement dans les boissons aromatisées, dans les confitures allégées, dans les fruits confits, les condiments, les sauces. Mine de rien, le problème, c'est qu'il pourrait favoriser le TDAH. Chez le TDAH, donc c'est le trouble et le déficit de l'attention avec hyperactivité, qu'on entend souvent parler chez nos chers enfants. Ça peut déclencher des allergies, comme des rhinites, de l'urticaire, de l'œdème chez les personnes allergiques, à éviter, bien évidemment, chez les personnes avec un terrain allergique et chez les enfants, de manière générale. Super, vous nous faites rêver. Aujourd'hui, oui, je vous ferai rêver. E320, l'antioxydant BHA. Je dis des trucs que je ne comprends pas. Ça, il faut le savoir, à un moment donné. Bon, il n'y a pas besoin de comprendre. C'est un conservateur. Voilà, l'antioxydant BHA, le E320, comme vous le disiez. C'est l'un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire. Alors là, je sais que tous les parents sont en train de regarder sur les paquets parce qu'il y en a particulièrement dans les chewing-gums, les soupes, les céréales du petit-déjeuner, les purées. Et selon les données du CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, c'est un cancérogène possible tout de même pour l'homme, au bout de plusieurs années d'ingestion, bien évidemment. On l'identifie aussi comme un éventuel perturbateur endocrinien. Donc à faible dose, il pourrait altérer le métabolisme hormonal. Et chez les enfants, qui sont quand même de gros consommateurs, en général de purée instantanée et de chewing-gum, on ne peut pas exclure les dépassements de la dose admissible. Super joyeux tout ça. Un petit dernier ? Oui, le E951. Dans la joie et la bonne humeur, le E951, le fameux aspartame. On dérange au bingo, on fait un bingo. Oui, c'est un peu ça. Le E951, j'ai aspartame. Alors j'espère que vous n'avez pas trop, trop, mais bon, c'est l'un des additifs les plus controversés. Alors bon, on nous le conseillait en disant, au lieu du sucre, mettez de l'aspartame. Non, moi, je ne conseille pas de mettre de l'aspartame. Non, pas vous, vous, j'ai dit on. On, ah, on, j'ai entendu. Les gens, oui, ils sont bêtes, les gens. Effectivement, c'est vrai que parfois, on conseille, il faut faire attention, plusieurs études ont suggéré un risque de cancer. Alors c'est chez les rongeurs, les études, bien évidemment. Donc il faut faire attention, voilà, pour l'extrapolation. Par ailleurs, les études ont alerté sur des risques neurologiques, si on en consomme beaucoup, maux de tête, épilepsie, etc. Plus récemment, l'augmentation des accouchements prématurés. L'Europe n'a quand même pas jugé nécessaire d'abaisser ce qu'on appelle la DGA, la dose journalière admissible. Je vous rassure, si vous êtes accro à l'aspartame, je vous donne un petit chiffre. Un enfant de 20 kilos peut quand même, a le droit, entre guillemets, à 0,8 grammes d'aspartame par jour, ce qui fait quand même 2 litres de boisson au cola light, par exemple. Donc bon, avant que votre enfant boive 2 litres par jour... Alors attends, parce que moi, je ne fais plus tout 20 kilos, donc je peux boire dans les 7 ou 8 litres de coca light tous les jours. Selon la DGA autorisée, vous pourriez, voilà. Mais, 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 attention, j'ai toujours un petit mais. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est une blague. Mais le problème des produits allégés, c'est qu'il n'y a pas que l'aspartame, il y a d'osédulcorant, et on ne sait pas au niveau de l'effet cumulatif, puis ce qu'on appelle l'effet cocktail, tous les additifs en même temps, qu'est-ce que ça donne dans le corps. Ok, maintenant qu'on a donné envie aux parents, aux enfants de regarder les étiquettes, à chaque fois qu'il y a un E, il y a danger ? Non, 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 je ne vous assure, il y a des E très naturels. Par exemple, le E406, n'ayez pas peur, c'est de l'agar-agar, autrement un gélifiant à base d'algues, il ne faut pas en avoir peur. D'ailleurs, en général, les industriels marquent directement agar-agar, ils ne vont pas s'amuser à mettre E406, parce que ça fait un petit peu peur de voir un E. Et puis, globalement, pour conclure, pour faire un bon choix au supermarché, acheter avec le moins d'ingrédients possibles, la liste d'ingrédients en plus, elle est courte. Mieux c'est, et avec des aliments dont vous comprenez le nom, tout simplement. De l'agar-agar plutôt que du machin truc. Exactement. Merci beaucoup, Chandra. Je vois, je vois. Vous nous avez tous dessinés ? Montrez à la caméra, non, ou c'est privé ? Non, montrez alors, parce que la mission se termine. C'est ce que vous fassiez. Je peux me permettre ? Ah oui, il y a un truc au-dessus, il faut cacher. Alors attendez, je cache ce qu'il y a au-dessus. Voilà, je ne sais pas si on peut zoomer. Alors là, j'ai reconnu. Allez, c'est le zoom. Si vous avez... Ah ben, attends, attends, parce que je me permets de tourner, je ne regarde pas. Hop ! Ça, c'est moi. Ouais, c'est vous. Je vais vous regarder dans le miroir tout à l'heure. Superbe. Ah ben non. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Sandra, merci aussi. Mathieu, exposition de vos planches intitulée « Les enfants, passage ». C'est jusqu'au 24 décembre à la galerie « Un jour, une illustration ». C'est à Paris, dans le 7e arrondissement, au 3 de la rue, au jour. Merci aussi à toute l'équipe, Marine Plantec, pour la préparation de l'émission, qui aujourd'hui en régie est assistée par Agathe Delanois. Saïd Mamou, pour le son, à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous, restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501